... Tu vas nous montrer autre chose ? Non mais c'est un problème de IDPI mal supporté. Donc on fait quoi ? On fait présentation avec le IDPI qui ne marche pas bien. Christophe tu m'amènes le robot s'il te plaît. Donc Stéphane, juste un moment, soit c'est Francesco, soit c'est toi. Je vais le faire moi, c'est plus ça maintenant que ça. Ça marche et il faut contacter. Je t'ai dérangé pour rien, tu peux remonter. Ok, bon, donc tu as 15 minutes et après on a 5 minutes de questions. Bonjour, je m'appelle Stéphane Manina, je suis chercheur postdoctoral à l'EPFL dans le laboratoire du professeur Francesco Mondada. Désolé pour les problèmes techniques, si jamais vous avez un ThinkPad X1 3ème génération, sur les nuits ça ne marche vraiment pas très bien. Donc là je vais vous présenter les dernières nouvelles et les développements en cours liés à Azeba, donc le Timio, la partie logicielle. D'abord les dernières nouvelles et puis après les développements en cours. Donc dans les dernières nouvelles, Azeba version 1.5 qui est sorti il y a quelques semaines, on a maintenant un retour visuel dans VPL, un plugin Blockly et la capacité de zoomer du texte en studio. Alors, je vais vous faire une démo peut-être. Non, on ne peut pas parce qu'il croit qu'il a un écran au DPI. Là je suis connecté. Et comme ce que je veux démontrer, c'est qu'on peut zoomer les polices, c'est pas mal. Donc on peut écrire une variable. Et maintenant on peut zoomer in et out le texte. C'est une nouveauté. De même, on a maintenant une intégration de Blockly. On peut faire écrire des choses comme quand on touche le bouton central, on fait venir le robot rouge et quand on touche le bouton par exemple le bouton avant on fait venir le robot jaune et maintenant si je fais comme ça on peut changer la couleur du bouton du robot en fonction de ce qu'on touche. Ça c'est un Blockly qui est intégré directement dans Azeba Studio sous forme de plug-in et il est implémenté sous une logique événementielle. Donc on n'a pas de bloc bloquant comme avancer 30 cm ou attendre 10 secondes. C'est vraiment une implémentation d'un Blockly de la logique événementielle de base de la programmation texte d'Azeba. Je vais vous montrer ça et aussi dans le dernier VPL on a un par exemple on a un retour visuel donc par exemple maintenant si je dis que quand on a un élément devant le robot il devient rouge et si on n'a pas d'élément devant le robot il devient vert là évidemment on a le programme VPL mais on voit que en fonction de quel événement action est activé on va afficher un retour visuel qui va nous indiquer quelle partie exécuter. Donc ça c'est basé sur un travail de recherche qu'on a fait qui a montré que l'apprentissage est plus efficace pour les enfants ou même pas d'enfants quand on a un retour visuel. Donc ça c'est validé par des expériences scientifiques sur une centaine de points de données et voilà il est implémenté et disponible dans VPL 1.5 alors ça marche avec le robot fil et sans fil dont Christophe va nous parler bientôt mais évidemment c'est plus pratique avec le robot sans fil parce que quand on a le fil il faut garder le fil. Voilà donc ça c'est les derniers changements dans le logiciel qui sont disponibles sur teamio.org en téléchargement donc si vous avez un teamio vous pouvez directement profiter de ces changements il n'y a pas de problème. Alors après je voulais juste vous montrer une activité qu'on a faite peut-être que je la passe rapidement c'est une activité qu'on a faite avec le teamio pour enseigner aux enfants les cellules souches c'est une activité qu'on a faite avec Cambridge le Stem Cell Institute et l'idée c'était de faire une petite une petite activité éducative à l'occasion du Festival de la Science de Cambridge donc au UK et de montrer de façon incarnée le concept de différenciation des cellules souches. Donc là vous avez des enfants qui colorent en fait des codes barres qui correspondent à des quantités de produits pour définir hectodermes, endodermes, mesodermes et puis après une autre différenciation et après le robot est posé sur ce parcours que vous voyez qui correspond métaphoriquement à la séquence de différenciation d'une cellule souche donc le robot au début est une cellule souche il lit son programme et puis après il va faire le parcours et il y aura d'abord une première différenciation en trois tissus comme dans l'embryon et puis après une deuxième différenciation et à la fin le robot arrive sur l'organe correspondant et les enfants reçoivent un chocolat donc ça, ça a marché assez bien on n'a pas fait vraiment d'études scientifiques au niveau de l'impact sur l'apprentissage mais en termes de succès ça a été vraiment très apprécié et puis maintenant il y a une collaboration en cours avec Cambridge pour essayer d'amener ça dans des classes et de continuer le travail sur cette activité là en fait vous voyez là le robot il a pris un endoderme et après il va aller soit au sang ou au muscle et au début le robot clignote en fonction de toutes ses possibilités et plus il se spécialise moins clignote un autre travail qu'on a fait qui est le travail de Shilin Wang mais avec l'aide de différentes personnes c'est un travail de localisation du robot en absolu en disant juste les deux capteurs au sol et un modèle béasien je vous laisse le travail de l'électronique a permis de construire d'affordable mobile robots ce qui a fait beaucoup de nouvelles opportunités en particulier dans l'éducation l'éducation mais le manque de long-ranger sensibilité a permis de faire des robots de faire des globalisations sans externe aide ce qui a limité leur utilisé par exemple pour apprendre à l'éducation ou développer à l'artiste activités en ce paper nous proposons une solution à ce problème en utilisant uniquement infra-red ground sensibles de la réconine et un visuel pattern sur le ground notre approche est en train d'avoir un récursif béasien filtre de qui nous démontrions deux implementations un déce marque de localisation et un particale filtre de multicolour localisation deux implementations permettent d'avoir accurate localisation c'est démontrées ici sur un abstract painting notre système works on a large range of images from random binary patterns to children's drawings in this video the robot localises itself after travelling a dozen of centimetres if kidnapped the robot will quickly relocalise itself these results show a solution to the localisation of inexpensive robots by enabling a new range of educational activities it strongly increases the value of robots for education ça c'était la vidéo pour un papier mais on a fait aussi des essais en réalité donc par exemple sur une feuille sur une feuille A2 on arrive à localiser le timio entorel approximativement de 3 cm et 5-10 degrés en faisant les capteurs du sol donc ça ça peut être intéressant aussi d'un point de vue éducatif bien sûr il faut un ordinateur ça ne tourne pas dans le robot mais avec un timio RF ça c'est pas un problème on peut un timio wireless on peut faire tourner ça sur un ordinateur donc ça c'était les choses qui s'existent le papier a été soumis on verra s'il a accepté maintenant les développements en cours donc on a il y a eu beaucoup de demandes pour un simulateur de timio alors ça va être amusant donc on a on est en train de développer un simulateur de timio on n'a pas énormément de ressources donc ça va pas extrêmement vite mais ça c'est un exemple de donc là il y a un timio dans le monde là vous reconnaissez la piste otarique qui est en vente sur le site web de Mopsia et donc on va faire un petit suivi de piste donc évidemment il faut que je me connecte au robot simulé et pas au robot réel bien sûr sinon ça marchera pas là c'est le code standard de suivi de piste de demo que j'utilise pour le robot réel et puis je peux le charger et on voit le robot suit la piste dans le monde simulé il n'y a pas tout qui est encore supporté mais ça permet déjà on a déjà les capteurs du sol les capteurs de distance le comportement physique simplifié de base qui est supporté et on est en train de travailler sur des questions comme le modèle 3D du robot ou encore les capteurs de toucher une interactivité là ça serait bien de pouvoir toucher le robot taper le robot avec la souris ainsi que le son la carte SD les communications infrarouges toutes ces choses-là ne sont pas supportées et pourront l'être dans un développement futur mais ça permet déjà de programmer avec VPL sans avoir le robot de prototyper un certain nombre de choses et aussi peut-être de faire des essais même avec Scratch ça devrait marcher Blockly comme ça et donc ça c'est pas réalisé mais c'est disponible dans la version de développement d'Azeba donc si vous allez sur teamio.org et que vous choisissez les paquets de développement qui sont compilés à chaque fois qu'on fait des changements alors peut-être ils ne sont pas stables peut-être ils crashent mais vous pouvez en tout cas essayer ça si vous êtes intéressé n'hésitez pas à soumettre des bugs donnés de retour mais il ne faut pas baser vos activités avec des classes sur ça parce que c'est en développement ce n'est pas stable mais si vous êtes intéressé et curieux vous pouvez l'utiliser juste il ne faut pas vous attendre à de la qualité production ça j'ai dit et ça simule le firmware de 10 et il y a une interface des bus pour instrumentaliser donc on utilise aussi le simulateur dans une perspective de recherche pour pouvoir simuler des programmes utilisateurs en parallèle on travaille sur un didacticiel en réalité augmentée donc l'idée c'est de le fait que les gens notamment à la maison c'est pour être aussi utilisé dans les écoles quand ils ont acheté un Timio ce n'est pas évident s'ils ne sont pas dans l'informatique ou dans la programmation ou dans la technique d'arriver à vraiment faire des exercices qui vont les guider vers une compréhension et là l'idée c'est d'avoir une application une app sur mobile tablette ou téléphone qui donne un univers virtuel dans lequel des enfants peuvent apprendre à programmer le robot à travers un certain nombre de missions donc c'est des petits puzzles de programmation qu'il faut résoudre en programmant et chaque fois qu'un enfant résout un puzzle et bien l'enfant gagne des blocs de programmation qui vont étendre ses capacités de programmation donc il y a toute une histoire avec le robot qui est perdu dans un monde parallèle et donc voilà un exemple du monde virtuel j'ai une démo sur la tablette donc si vous êtes intéressé vous pouvez venir me voir tout à l'heure je vous ferai une démo personnelle ça c'est le monde donc on a un monde un peu de bande dessinée on a la chance d'avoir un graphiste de talent Ramis qui nous fait des superbes illustrations quelques exemples d'images donc de l'ambiance c'est un monde où il y avait des robots il y a longtemps qui ont disparu et le Timio explore ça et maintenant il y a des créatures semi-sauvages et toute une interaction avec les créatures donc ça c'est des exemples vous pourrez les voir si vous venez me trouver elles sont à peu près comme ça aussi en réalité augmentée donc visuellement c'est assez beau et pour ça on profite de ça pour développer un VPL adapté aux tablettes donc évidemment tablettes c'est pas la même ergonomie que sur un ordinateur les clics sont moins précis c'est beaucoup on est plus proche de l'écran donc là on redéveloppe un VPL qui a une ergonomie adaptée aux tablettes ça c'est le mode avancé qui permet de faire des machines d'état mais on va aussi avoir le mode simple qui correspond au VPL actuel je peux vous faire une petite démonstration donc lui il est là ok je vais pas ce que mes batteries tu as ok donc ça c'est voilà ça c'est le VPL tablette de développement il y a un mode clair et un mode sombre donc vous voyez ça se comporte vraiment comme une tablette on a basé l'interaction utilisateur sur les guidelines matériels de Google qui sont les guidelines que Google utilise pour programmer Android là par exemple je peux choisir quelque chose à charger un programme de test et ce programme on peut changer un peu les couleurs du robot ce programme dit quand on démarre on attend un certain temps puis on fait le robot devenir bleu on attend un certain temps on fait le robot devenir orange donc vous voyez que ça fonctionne nous avons nous avons notre machine d'état et vous voyez en jaune l'exécution des états mais ça reste du VPL donc on peut tout à fait faire des choses très réactives simplement en disant voilà quand on a quelque chose devant quand on a quelque chose devant le robot devient rouge vous voyez qu'on a aussi adapté un petit peu les blocs pour les adapter à l'ergonomie tablette donc même si c'est tablette ça marche aussi sur ordinateur bien sûr juste c'est un petit peu plus adapté pour tablette quand on n'a rien on devient vert et je charge mon programme et oui évidemment il n'y a rien on est vert oh pardon j'ai mis oui j'ai mis oui excusez-moi et alors évidemment j'avais fait un programme qui n'avait pas de sens donc ça faisait n'importe quoi là il n'y a rien on est vert il y a quelque chose on est rouge alors ça ne marche pas parce qu'il faut terminer la machine dedans donc il n'y a rien on est rouge non il y a quelque chose on est rouge il n'y a rien on est vert il y a quelque chose on est rouge il n'y a rien on est vert et on voit quand les transitions sont prises alors pour ces comportements très réactifs on aura une interface qui est comme le VPL actuel beaucoup plus simple on n'a pas besoin d'avoir ces flèches qui implicitement a un retour d'exécution une fois qu'on a exécuté les actions liées à un événement on retourne à l'attente de l'événement dans ce mode avancé il faut explicitement retourner à l'attente d'un événement c'est pour ça qu'ici on a une flèche qui revient voilà ça c'est pour VPL vous êtes les bienvenus si vous avez des questions de me trouver à la pause oui à la pause tu pourras montrer sur ton ordi des choses absolument d'accord donc les points forts de ce nouveau VPL bien sûr on est adapté à l'interaction au toucher on a complètement repensé l'interaction pour que ça soit utilisable même sur un téléphone on a un mode simple comme le VPL actuel et un mode avancé qui est adapté aux machines d'état qui est quelque chose qu'on avait de la peine à faire du séquentiel machine d'état avec le VPL actuel c'est pas facile on a des blocs simplifiés pour débuter et des blocs édictionnels pour mieux exploiter le Timur et je suis à la fin du temps on est aussi en train de travailler sur l'analyse de données pour l'apprentissage notamment en simulant l'exécution des programmes avec justement le simulator afin de pouvoir avoir des métriques sur la qualité des programmes de ce qu'ont des élèves pour par exemple pouvoir les aider ou détecter des élèves bloqués donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler c'est vraiment au début mais on travaille là-dessus merci beaucoup pour votre attention et je tiens aussi à remercier les gens du projet Timio c'est une grande communauté merci merci à toi pour toutes ces bonnes nouvelles concernant l'avenir de Timio une petite parenthèse sur le simulateur on a bien dit simulateur pas visualisateur on en a parlé hier on a réglé cette question sémantique le simulateur de Timio sera aussi utilisé dans le cadre du programme Classcode puisqu'il dira trois possibilités soit les personnes auront un robot physique soit elles n'en ont pas et pourront utiliser un simulateur et on réfléchit à une troisième voie intermédiaire c'est-à-dire du tangible à distance où les gens pourront programmer les robots qui sont dans un endroit distant et ça Francesco tout à l'heure nous en parlera est-ce que vous avez moi j'ai une petite question avant de laisser la parole à la salle tu as montré Blochly tout à l'heure en anglais est-ce qu'on peut l'avoir en français enfin je connais la réponse c'est juste pour que tu le dises oui oui c'est tout en anglais parce que mon ordinateur est en anglais mais si mon ordinateur était en français en allemand en espagnol bientôt au chinois d'accord ça serait traduit voir un patois de tes seins bon est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane concernant Timio les développements logiciels où tout est clair comme ah alors Nathalie a envie de jouer avec justement à la pause je crois que tu as beaucoup de succès à la pause tu n'auras pas le temps de boire le café on va passer à la suite